La chapelle de San Vito La chapelle de San Vito La chapelle de San Vito Autrefois, à côté de l'édifice sacré, il y avait le petit couvent des frères franciscans, communauté religieuse qui a exercé son activité à San Vito à partir du XVIe siècle. Les formes architectoniques sont très simples et linéaires, comme ils ressortent la façade, décorée avec un petit portail surmonté par une croix en pierre. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de la structure conventuelle franciscaine, tandis qu'encore vivante, la dévotion des habitants, qui se manifeste notamment le jeudi après Pâques, avec des cérémonies religieuses et des activités ludiques des communautés. La chapelle de la Madonna des Faraouli est située le long de la route rurale qui conduit à Martignano et prend le nom de la contrée où elle est placée. La petite église possède un intéressant portail, décoré avec des demi-colonnes et des sculptures positionnées sur l'architrave. L'église a subi des modifications importantes au cours du XXe siècle, mais à l'intérieur, on peut admirer différentes fresques et un hôtel réalisé au XVIIIe siècle par les sculpteurs Emanuele Orfano. Les petites architectures religieuses de Sternetia sont placées dans la charmante campagne qui entoure la ville, comme témoignage de l'ancienne histoire des peuples de cette terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501